Tu aimes le monde et les choses de ce monde Tu aimes, tu aimes le monde et les choses de ce monde Tu aimes le monde et les choses de ce monde Ton frère est sans vêtements Et tu es bien capable de lui endorger Mais tu ne le sais pas Et tu dis, viens et prions, je vous crois pas Tu aimes le monde et les choses de ce monde L'âme à ton cœur Tu lis dans les ans, dans l'amour, tu manges le bêtement Et tu fermes les yeux Ce n'a fini mais les perdus autour de toi Tu es à l'amour, tu es à l'amour Tu es à l'amour, tu es à l'amour Tu es à l'amour, tu es à l'amour, tu es à l'amour Tu es à l'amour, tu es à l'amour, tu es à l'amour Tu es à l'amour, tu es à l'amour Tu es à l'amour, tu es à l'amour Studying the Bible meditation, the meditation of the Bible, nous savons que la parole de Dieu nous ordonne de méditer jour et nuit. We know that the word of God asks us to meditate days and nights. Nous avons un livre intitulé Les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Nous avons dit que les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu sont des moments, sont des périodes de la journée ou de la nuit qu'on consacre à la prière, à la méditation, à la louange, à l'étude biblique et à l'étude biblique. We've said that the daily dynamic encounters with God are from periods of the day that are consecrated to Bible reading, to prayers, to meditation, to worships and to praises. Dans le but d'entrer en contact avec Dieu. The goal of this is to enter, to be into communion with God. C'est pas pour intercéder comme dans les réunions ordinaires. It's not to intercede to pray as in the ordinary meetings. Le but d'une rencontre dynamique c'est de rencontrer effectivement Dieu. The purpose of a dynamic encounter is to effectively encounter God. C'est de permettre à ton esprit de toucher l'esprit de Dieu. It is to allow your spirit to touch, to be connected to that of God. C'est de découvrir la dimension spirituelle de la parole de Dieu. It is also to discover the spiritual dimension of the word of God. Ce n'est pas une simple étude biblique. It's not a mere Bible study. Et nous avons dit qu'il y a des conditions. And we said that there are some conditions. Il y a une certaine discipline de la pensée. There is a certain discipline of the thought. De l'esprit. Of the spirit. Qui permet de faire une bonne méditation. That allows one to go through a good meditation. La semaine passée. Last week. Nous avons parlé de la réflexion. We talked about reflection. Nous allons parler maintenant du discernement. Today we are going to talk about discernment. Vous notez ceci. Please, write this down. Une bonne méditation biblique. A good Bible call meditation. Est menée dans un esprit de discernement. It is made in a good spirit of discernment. Alléluia. Amen. Une bonne méditation. A good meditation. Est menée dans un esprit de discernement. Is done through a good spirit of discernment. Ici, il ne s'agit pas du discernement des esprits. Ici, we are not talking about the discernment of the evil spirit. Il s'agit de l'exercice qui consiste à distinguer entre le bien et le mal. Le vrai et le faux. It is rather an exercise that consists in distinguishing between the true and the false and what is good and what is bad. Chaque être humain, every human being, est doté de cette faculté-là. Has this faculty discerner, of discerning, de juger, of weighing, of judging. De savoir que ça c'est noir, ça c'est rouge, ça c'est bien, ça c'est mauvais. To say that this is black, this is red, this is good, this is bad. Le discernement permet de reconnaître la vérité sans ambiguïté, sans confusion. Discernement allows one to know the truth without confusion, without ambiguity. Une personne qui discerne est une personne qui démêle, qui sépare les choses pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il les sépare. Il sait que ça c'est le bon grain, ça c'est le mauvais grain. A person who discerns is someone who puts things apart in the right position in order to finally decide that this is good and this is bad. Pour une bonne méditation, il faut pouvoir reconnaître la voix de Dieu et la voix du diable. One must be able to recognize the voice of God and that of the devil. Il faut pouvoir reconnaître la voix de ton esprit. And one must also be able to recognize his own voice. La voix de ton esprit. Your own voice. I mean the voice of your spirit. Il faut rejeter la voix du diable. One needs to reject the voice of the devil. Le diable est un voleur. The devil is a thief. Il se cache. He hides. Pour attendre une occasion favorable. To wait for a favorable occasion. Si tu médites la parole de Dieu. If you meditate the word of God. Dieu te parle, tu note, Dieu te parle, tu note. God speaks to you and you write it down. Le diable va s'approcher. The devil will also come near. Lasser une phrase. And give you a word. Si tu la copies. If you write it. Sans discernement. Without discernement. Il a gagné un point. He has won. Après il se cache encore. After that he hides again. Dieu te parle, tu notes. God speaks to you and you write. Dieu te parle, tu notes. God speaks to you, you write it. Il a joutu une autre phrase. And he adds another sentence. Je dis merci Seigneur. And you say thank you Lord. Tu écris. You write it. Tu es déjà perdu. You have already lost. Dieu a donné le discernement à l'homme. So God has given the discernment to human beings. On ne peut pas tromper un homme attentif. So that it is not possible to deceive a man who is attentive, who pays attention. Le diable veut séduire, il veut tromper. The devil wants to seduce, he wants to deceive. Et toi tu veux la vérité. And you are after truth. Donc tu n'as pas besoin d'un esprit de séduction. La méditation peut devenir un exercice nuisible si tu n'as pas le discernement. Non, je devais dire si tu refuses d'exercer ton discernement. Si tu es passif, nous allons voir ça. Tu penses que toutes les voix viennent de l'éternel désarmé. C'est pour cette raison que les gens qui sont dans des églises où on prophétise du matin au soir sont déjà perdus. Le diable les a déjà mis dans la poche. That's why the people who are in the churches where people keep on prophesying from down to death, these people are lost because these are in the pocket of the devil. Et ils ont des secrétaires et prophéties, les secrétaires n'ont toute une journée de prophétie. And these people have secretaries. They keep on writing down all the prophecies given. Même si les gens comme Isaïe avaient fait la même chose, la Bible aurait plus de pages que celle-ci. Et si les gens comme Isaïe avaient fait la même chose, la Bible aurait plus de pages que celle-ci. Et si les gens comme Isaïe avaient fait la même chose, la Bible aurait plus de pages que celle-ci. Et son volume allait dépasser ce volume. It would have been very big. Alléluia. Amen. L'Éternel exigait... The Lord required qu'on discerne entre sa parole. Quand on lit Jérémie, il veut qu'on discerne entre sa parole et les songes que les gens avaient. Quelqu'un nous lise dans Jérémie 23, verset 29, verset 31. N'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Amen. Amen. Donc Dieu veut qu'on discerne, qu'on distingue, qu'on sépare. God wants us to discerne, to separate. Alléluia. Amen. Jésus demande qu'on discerne entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Jesus requires us to discerne entre les bons et les faux prophètes, les vrais prophètes. En examinant les fruits qu'ils portent. En examinant les fruits qu'ils portent. Quelqu'un nous lise Matthieu 7, verset 16 à 20. Matthieu 7, verset 16 à 20. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand il y a des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons, tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Alléluia. Dans une bonne méditation, so a good meditation, est menée dans un esprit de discernement. Is undertaken in a spirit of discernment. La révélation. Vous notez que la révélation est l'action divine. La révélation est l'action divine par laquelle Dieu lui-même fait savoir à un homme une chose inconnue ou une chose secrète. La révélation est l'action divine par laquelle Dieu lui-même fait savoir à un homme une chose inconnue ou une chose secrète. Et ce qu'on a découvert de cette manière s'appelle aussi une révélation. Et ce qui a été découvert dans cette manière est appelé une révélation. Un mystère qui est déjà dévoilé. That is a mystery which has already been unveiled. Dieu a révélé et il continue de révéler ses mystères à ses amis. God has revealed and he keeps on revealing his mysteries to his friends. Il le fait par le Saint-Esprit. He does it through the Holy Spirit. Il le fait par les visions. He does it through visions. Par les anges. That is with angels. Par les prophéties. Par les prophètes. Par les hommes. That is through prophets through men. Dans l'Ancien Testament on parlait même des voyants. In the Holy Spirit people used to talk. To use the word. The seers. 1 Corinthiens 14 verse 6. 1 Corinthiens 14 verse 6. L'apôtre dit ceci. Et maintenant frère. 1 Corinthiens 14 verse 6. De quelle utilité vous serez-je? Si je venais à vous. Parlant en langue. Et si je ne vous parlais pas par révélation. Ou par connaissance. Ou par prophétie. Ou par doctrine. 1 Corinthiens 14 verse 6. To 30. Que faire donc frère? Lorsque vous vous assemblez. Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Une instruction. Une révélation. Une langue. Une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue? Que deux ou trois ou plus parlent. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. Etc. Galacte 1 verset 12. Galatians 1 verset 12. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme. Mais par une révélation de Jésus Christ. For I did not receive it. Nor learn it from a man. But by a revelation of Jésus Christ. Galatians 2 verset 2. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Et it was through a revelation that I went there. Et je l'ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Et I expose to them the gospel that I preach among the pagans. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. So that I should not be seen as someone who has run in vain. Ephesians 1 verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. So that God, the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, gives you a spirit of wisdom, of revelation and of knowledge. Ephesians 3 verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. It is by revelation that I had a knowledge on the mystery on which I have written in few words. Apocalypse 1 verset 1. Revelation 1 verset 1. Révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Qu'est-ce que nous remarquons? What are the remarks that we can make? C'est Dieu lui-même qui donne la révélation. It is God himself who gives the revelation. Les hommes peuvent enseigner. Human beings can teach. Et il faut que les hommes enseignent. And it is normal for human beings to teach. Mais la révélation. But the revelation. C'est Dieu lui-même. Is given by God himself. Qui ouvre son esprit. It is God who opens the mind. L'esprit du croyant. He opens the spirit of the believer. Pour qu'il reçoive un message particulier. For him to receive a particular message. Les révélations sont. L'apanage de ceux qui marchent avec Dieu. Sont l'héritage de ceux qui marchent avec Dieu. Les révélations sont les heritages des personnes qui marchent avec Dieu. Dieu a prévu. Dieu a prévu. Que ses enfants auront des révélations. Il va leur montrer les choses cachées. That is, he will show them hidden things. Quand Jésus dit au revoir. When Jesus is saying a farewell. A ses disciples. He is making a farewell to his disciples. Il leur dit je m'en vais. He says I am going. Et il faut que je parle. And it takes that I go. Cela est avantageux pour vous. This is advantageous for you. Parce que si je ne pars pas. Le Saint-Esprit ne viendra. The Holy Spirit will not come. Et il révèle que le Saint-Esprit vient pour révéler les choses cachées. Et il dit que le Saint-Esprit est venu pour révéler les choses cachées. Pour enseigner. Pour enseigner. Pour guider. Pour consoler. Pour comfort. Et il le fait. Et le Saint-Esprit fait ça. Dans l'Ancien Testament. In the Old Testament. Les anges descendaient. Les anges. Ils ont des révélations. Et les prophètes. Les prophètes. Dieu fait la même chose de nos jours. Et Dieu fait la même chose de nos jours. Il y a des saints. Qui ont reçu les anges. Qui ont reçu les anges. Il y en a qui les ont reçu en vision. Il y en a qui les ont reçu en vision. Il y en a qui ont reçu des révélations. Pendant qu'ils étaient en extase. Il y en a qui ont reçu les révélations. Quand ils étaient en extase. Je me souviens. Un jour. Dieu m'a donné un enseignement. Dans une vision. Dans le sang. I remember that one day. God gave me a teaching. In a vision. As I was having a dream. Sur comment former les dirigeants. On how to build leaders. Je me souviens un jour. En extase. Le Seigneur m'a parlé de sa puissance. I remember once. As I was in extase. God spoke to me. About his power. Il m'a dit. Utilisez ma puissance. Utilisez ma puissance. Utilisez ma puissance. Il m'a dit. Use my power. Use my power. Et puis je suis revenu dans mon corps. And after that I came into my body. Et j'ai prié. And I prayed. Et je crois que Jésus guérit. And I believe that Jesus heals. Quand je pense à cette voix-là. Quand je pense à cette voix-là. Amen. Je disais que si quelqu'un me dit. Ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. I was saying that if somebody. Happened to tell me that. The Bible has been written by human beings. Alors. Et cette voix que j'avais entendue. I will ask them. What of this voice that I heard? Personne ne peut me voler cette voix. Nobody can steal this from me. Frère. Si tu pries pour un frère malade. Brother. If you are praying for a brother who is sick. Crois en sa guérison. Believe in his healing. Dieu donne des révélations. God gives révélations. Hallelujah. Sans révélations. Without révélations. L'intelligence de l'homme restait stérile. The intelligence of man remains barren. Et plongé dans l'ignorance. And plongé in ignorance. La méditation biblique vise la révélation de la parole de Dieu. The meditation of the Bible targets the révélation of the word of God. Notez ça très bien. Please jot this down very well. Nous sommes en train de détailler les éléments, de définir les éléments qui rendent la méditation possible. We are defining the elements that make the meditation possible. Les choses qui permettent que la méditation ne soit pas une simple littérature, un simple commentaire. The things that allow meditation not to be a simple literature, a simple comment. Nous avons d'abord parlé de la réflexion qui est l'exercice de l'esprit de l'homme pour pénétrer le texte. First of all, we talked about a reflection which is the exercise of the spirit of man in order to penetrate the text. Il ne faut pas rester passif pensant que Dieu va ouvrir la Bible et exposer les passages devant toi. We should not remain passive thinking that God will come and open the Bible for us. Tu dois lire le verse. Tu dois lire le verse. Tu dois lire le verse. Et tu dois questionner le verse. Et puis, tu dois questionner le verse. Hallelujah. Amen. Tu dois mobiliser les interrogations. Tu dois gather quelques questions. Nous allons le voir. Nous allons dire ceci. C'est l'effort pour réfléchir. C'est l'effort pour réfléchir. On déclenche la réflexion. Nous avons besoin de déclencher la réflexion. Maintenant, nous avons vu que tu dois discerner pendant que tu es devant Dieu. Tu dois apprendre à savoir que ça, ce n'est pas lui. Ça, c'est lui. Et tu donnes raison à ceux qui n'est même pas conscients de Dieu. And you give a good reason to those who don't like people to see God. Maintenant, nous voyons qu'il y a la révélation. That we have from one part, the revelation. Ça, c'est l'action de Dieu. Which is the action of God. Psalm 119. Verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. The revelation of the words are clear and they give the intelligence to those who are simple. Psalm 119. Verset 130. Vous le notice. Please write this down. Pour produire la révélation. Pour produire la révélation. Le Seigneur ouvre l'esprit du croyant en quête de la vérité. The Lord opens the mind, the spirit of the believer who is in quest of truth. Quand tu es à la recherche de la vérité. Quand tu es à la recherche de la vérité. Dieu déchire le voile. Dieu te reçoit le voile. Et tu reçois la révélation du texte que tu es en train de lire. Et tu reçois la révélation du texte que tu es en train de lire. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Elle donne de l'intelligence au simple. Luc 24, verset 45. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprise les écritures. Therefore, he opened the spirit so that they could understand the scriptures. Hallelujah. Amen. Toute perception demande une révélation pour être comprise. Every perception calls for a révélation in order to be understood. Il y a dans ton homme intérieur. In your inner being, il y a les yeux de l'esprit. You have the eyes of your spirit. Quand tu vois les choses dedans. Quand tu vois les choses de l'intérieur, il faut une révélation. You need a révélation. Ephésiens 1, verset 17. Ephésiens 1, verset 17. Afin que, ça c'est l'apôtre Paul qui prie. This is a prayer of the apostole Paul. Parce que, parce que, un frère normal, a brother who is normal, doit savoir que la révélation vient de Dieu. Must know that the revelation is from God. Et donc, il doit demander à Dieu. And so, he needs to ask it from God. Il doit demander à Dieu. He must ask it from God. Et l'apôtre Paul dit. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know him better. Vous voyez, c'est tellement important que Paul demande que Dieu donne aux enfants de Dieu, à ses disciples, à ses enfants spirituels, l'esprit de révélation. You see, it is so important that Apostle Paul prays and asks God to give the spirit of revelation to his children, his disciples. Quand tu as l'esprit de révélation, Tu comprends les témoignages. You understand the testimonies. Tu comprends les enseignes. You understand the teachings. Tu comprends les méditations. You understand the meditations. Tu comprends la parole de Dieu. You understand the word of God. Ephesians 3, verset 3. Ephesians 3, verset 3. La révélation est une communication de la vérité dans la pensée de l'homme. Revelation is a communication of truth in the mind of the human being. Son avantage est qu'elle anticipe sur les hésitations et sur les subjectivités. Its advantage is that it is an anticipation on the subjectivities. Hallelujah. Amen. C'est-à-dire que pendant que tu te poses la question, il s'agit de quoi? That is that meanwhile you are asking yourself the question, what is it about? Peut-être que Dieu veut faire ceci, peut-être, peut-être que Dieu veut dire telle chose. Perhaps God wants to say this, or maybe God wants to mean this one. Dieu traverse tout et peut-être, peut-être, il dépose la vérité en même temps. And God transcends, God transcends all your maybes, maybes, and he comes and puts, he makes a deposit of the truth in your spirit. Donc, Dieu va plus vite que tes doutes, tes doutes, tes doutes, tes doutes, en te donnant la révélation. Son avantage est qu'elle anticipe sur la subjectivité qui caractérise le tâtonnement de la pensée humaine. So its advantage is that it anticipates the subjectivity that caractérises the wonderings of the spirit of man. Dieu le fait par la puissance du Saint-Esprit. God does it through the power of the Holy Spirit. Dieu le fait par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. The Holy Spirit who lives in us. Dans 1 Corinthiens chapitre 2. In 1 Corinthiens chapitre 2. L'offre va nous lire du vers 19 au verset 14. Vers 9 to 14. « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même la profondeur de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui en lui, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Amen. Ce passage montre que Dieu révèle ces choses à ses enfants par le Saint-Esprit qui habite en eux. Dieu révèle ses choses à ses enfants par ses enfants, qui vivent en nous. Amen. Vous notez l'intuition. L'intuition. Vous notez ici. L'intuition est la faculté qui permet à l'Esprit humain d'accéder directement à la connaissance, sans recours au raisonnement. L'intuition est la faculté qui permet à l'Esprit humain d'accéder directement à la connaissance, sans recours au raisonnement. L'intuition est pour l'Esprit ce que l'oreille est pour le corps. L'intuition est pour l'Esprit humain d'accéder à l'Esprit humain d'accéder à l'Esprit humain. C'est-à-dire la connaissance révélationnelle, c'est-à-dire la connaissance de Dieu par raisonnement. Il faut y souligner ça. L'homme ne parvient jamais à la connaissance de Dieu par raisonnement. La révélation se produit dans l'esprit de l'homme, dans l'intuition. La révélation est produit dans l'intuition de l'esprit humain. Si tu as le discernement, tu dois savoir que nous sommes en train d'être indiqué maintenant, la voix par laquelle tu dois attendre la parole de Dieu. Pour la qui attendre un coup de tonneau, boum 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 boum. Si tu as le discernement, tu dois savoir que nous sommes en train de t'indiquer maintenant, la voix par laquelle tu dois attendre la parole de Dieu. Tu dois parler. Right now, nous are showing you the way through which you will hear the voice of God. There are some people who think that God speaks as like a big bang. une femme magique du maman la mort et effet tchik 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 et le maître gosses et maillies simesse ce n'est pas du livret m this is not god my dear friends tchik 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 nous étions en quatre-vingt-eux quinze ou quatre-vingt-seize et was in 1995 or 1996 la vérité au début the word the work was at its beginning après m'a dit que j'ai reçu quand j'ai entre qu'il faut mettre une caisse à l'entrée tu tu pour les dîmes les offrandes after that she said that she had received from god that we should put a ball at the entrance for the collections for the tights it is useless for you for me to tell you that i did not obey her l'inspiration inspiration l'inspiration et l'apparition dans l'esprit de quelqu'un ou dans la pensée de quelqu'un des bonnes ou de mauvaises résolutions inspiration is the appearing in the spirit of somebody or in his mind some good or some bad resolutions we should not make a confusion between inspiration and revelation l'inspiration c'est l'apparition dans l'esprit de quelqu'un ou dans la pensée de quelqu'un des bonnes ou de mauvaises résolutions par une sorte d'influence ou de fascination qu'on exerce sur lui and these appearances are done through a sort of influence or fascination that is exercised on him voodoo t notice a trade is right this very well l'inspire que je suis inspiré when someone says i am inspired oh bien cette situation m'inspire d'ici tout la crêne this situation inspires me doubt or fear a dit ça crée en moi une pensée that is this situation creates in me a thought ce n'est pas la révélation it is not a révélation si tu attends maintenant ta 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 for example tu vas recevoir l'inspiration l'inspiration de descendre et de contourner là bas et de courir si vous avez compris ceci vous allez comprendre le problème de beaucoup de frères qui disent Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu m'a dit tu peux trouver un frère malade vous pouvez trouver un frère malade tu peux créer un frère malade son état t'inspire qu'il va mourir et Dieu m'a dit Dieu va mourir de l'inspiration Il y a un exemple dans la bible dans un Samuel chapitre 24 En 1 Samuel 24, de là, David monta vers les lieux forts d'Engedi, où il débeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on va lui dire, Voici, David est dans le désert d'Engedi. Saül prit trois mille hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de Bréby, qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui disent, Voici le jour où l'éternel te dit, Je livre ton ennemi entre tes mains, Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pont du manteau de Saül. Verset 6 Après cela, le cœur lui bâtit, parce qu'il avait coupé le pont du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, Que l'éternel me garde commettre, contre mon Seigneur, loin de l'éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens, et les empêcha de se jeter sur Saül. Qu'est-ce qui s'était passé ? Saül poursuivait David. Saul was pursuing David. Et David s'était caché dans une caverne au fond. And David went into a cave, a cavern, to hide there. Saül vient tout fatigué, lui se couche à l'entrée. Donc David au fond, lui, il est à l'entrée. And Saul came, as he was very tired, he let down at the entrance. Les gens de David sont venus. The men of David came. Ils ont vu Saül endormi, dormir en flemmem. They saw Saul, who was sleeping very deeply. Et cet état, cette situation, leur a expiré tout de suite une prophétie. All of a sudden, this situation inspired them a prophétie. Et dit, voici le jour où l'éternel te dit. They said, David, this is the day when the Lord is telling you. Dieu n'avait rien dit. God had said nothing. Mais les choses sont telles que ça inspire une révélation. But the things are in a way that they inspire a révélation. Dieu est en train de te dire que voilà ton ennemi, traite le comportement. They said, God is telling you, here is your enemy, treat him as you want. Et je vous dis la vérité, David a cru. I'm telling you, David believed. Il a coupé le pan du monde. He went and cut the corner of his robe. Comme il était saint, son cœur a battu. Et il a compris que Dieu n'était pas d'accord. Et beaucoup de frères ne savent pas faire la différence entre l'inspiration et la révélation. La révélation est un dépôt direct de la vérité dans ton intuition. L'inspiration est une influence qui t'impose une interprétation, une interprétation communicationnelle. Tu peux entendre quelqu'un qui dit, j'ai l'ai vu, j'ai compris qu'il fallait le laisser. Ça, c'est ça l'inspiration. Par sa manière de faire, j'ai compris qu'il ne veut pas croire. Ça, c'est l'inspiration. Through his ways of doing things, I understood that this man will not believe. This is inspiration. Please, are we together? Si tu ne fais pas cette différence, tu seras étonné par le nombre de choses que tu as proclamé, que Dieu t'a dit, et que tu n'as pas, tu as commencé, tu as arrêté. Il n'y a pas vu de réussite. This difference, you will be astonished about the number of things that you have proclaimed that God has said and about which you did not have any result. Dieu m'a dit que je veux faire ceci. Dieu m'a dit que je veux faire ceci. God has told me that I should do this. God has told me that I should do that. Dieu a été inspiré. You were inspired, rather. et l'inspiration n'est pas exemple d'erreur. And the inspiration is not exemplified of errors. Il dit, c'est l'apparition dans l'esprit de quelqu'un ou dans la pensée de quelqu'un de bonnes ou de mauvaises résolutions par une sorte d'influence ou de fascination qu'on exerce sur lui. It is the appearance in the mind or in the thought of a man of good or bad resolution through a certain influence. Et c'est pour ces raisons que les sages cherchent le conseil et puis ils cherchent le conseil pour être dans la vérité. That's why the wise people look for advice, many advice in order to have a good decision. Si bien que la vie dit que deux valent mieux qu'un seul. Deux, trois personnes. La vie dit que le témoignage de deux personnes est vrai. Tu éprouves ce que tu as. In such a way that the Bible himself says that two or three are worse than one. Celui qui est inspiré The one who is inspired sait dire ce qu'il voit. Knows how to say what he sees ou ce qu'il comprend or what he understands. C'est-à-dire, il peut parler That is, he can speak. Il a les mots pour l'exprimer. And he has words to express them. Dans les Écritures ou alors pour ce qui concerne les Écritures As far as the Scriptures are concerned Dieu a aussi utilisé beaucoup l'inspiration des Prophets. God has also used the inspiration of the Prophets a lot. Il y a des énigmes des Prophets verra ce que Dieu a accepté. There are some énigmes of the Prophets that God accepted. Dieu peut envoyer un Prophète God can send a Prophète Il crée un récit and he creates a certain recitation ou une allegorie pour porter son message. Or an allegory in order to bear his message. Donc, la Bible dit que la parole a été donnée par inspiration aussi aux Prophètes. quand Paul a eu le songe il a compris que Dieu les a envoyés à l'ambassédoine. Ça c'est l'inspiration. Quand Paul a eu son rêve il a dit qu'il a entendu que Dieu les a envoyés à l'ambassédoine. Ça c'est une bonne inspiration. C'est une bonne inspiration. Et Dieu met le cachet. car David a vu les conditions de l'arche il a décidé de construire un temple. Quand David a vu les conditions dans lesquelles l'arque de Dieu était, il a décidé de construire le temple. Dieu a dit que c'est bien. Et Dieu a dit que c'était bien. Dieu lui a dit mais ce n'est pas toi qui va le faire je veux te laisser c'est ton fils qui va le faire. Mais Dieu a dit c'est bien mais ce n'est pas toi le construire I will allow your son to build it. Mais il a eu une bonne inspiration. Mais il a eu une bonne inspiration. Donc, vous ne le noteriez. Nous voyons par là que c'est par l'esprit que Dieu inspire même les mots qu'il faut utiliser pour communiquer la vérité. Pour ceux qui ont déjà exercé le don de prophétie quand la prophétie se pose dans ton esprit si les mots ne te sont pas inspirés par lui selon ton niveau de langage le message va se perdre. le message le message te donne le message il t'inspire les mots il t'inspire les mots l'illumination le guide de la Bible il s'appelle il s'appelle maintenant que sans l'illumination nous nous aucun pécheur n'aurait pu être sauvé il s'appelle il s'appelle sauvé l'illumination est donc la méthode employée par le Saint-Esprit pour projeter sa lumière dans l'esprit de ceux qui sont des Écritures pour y découvrir la vérité l'illumination est l'oeuvre qui accompagne la lecture de la parole écrite jusque dans le coeur de l'homme illumination is the work that accompanies the reading of the written book until the heart of man l'illumination est nécessaire parce que l'intelligence de l'homme naturel est plongée dans les ténèbres fin de citation illumination is necessary because the intelligence of natural man is plunged into darkness the end of quotation et dans 1 Corinthiens 2 verset 14 et dans 1 Corinthiens 2 verset 14 il est écrit mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge donc il y a une lumière que Dieu envoie dans l'esprit de l'homme il y a une lumière que Dieu envoie dans l'esprit de l'homme illumine son coeur pour chasser les ténèbres qui caractérise la présence du péché et de l'ignorance dans 2 Corinthiens 4 verset 3 à 4 il est écrit si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules pour les unbeliefs dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour les incrédules elle donne une saine compréhension elle se produit partout où il y a une vraie conversion quand on a refusé la vraie conversion on n'aura jamais la lumière dans l'esprit la lumière de l'évangile brille dans nos coeurs dans Matthieu chapitre 6 verset 23 dans Matthieu chapitre 6 verset 23 le Seigneur 16 le Lord says mais si ton œil est en mauvais état tout ton corps sera dans les ténèbres si ton œil est en mauvais état tout ton corps sera dans la lumière si ton œil est en toi est ténèbres combien seront grandes ces ténèbres si ton œil est en toi est en toi si ton œil n'as pas cette lumière en toi tout ton être est plongé dans les ténèbres si ton œil est plongé dans la lumière si tu essaies de fermer tes deux yeux tu vas te retrouver dans l'obscurité et le Seigneur dit quand la lumière qui est en toi est ténèbres tout ton être est dans les ténèbres même comme tu vois la lumière cette lumière spirituellement n'existe pas donc nous sommes ceux qui sont en Christ sont dans la lumière ceux qui sont dans le mort sont dans les ténèbres dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14 il est écrit mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît le voile disparaît en Christ la contemplation je voudrais vous dire que chacun fait ces choses sans savoir on est seulement atteint de les organiser dans le cadre d'une étude cohérente la contemplation la contemplation est possible partout où le voile est déchiré elle permet de bien voir de bien comprendre de se rassasier de l'image perçue en esprit et vous soulignez ça et la contemplation pendant la méditation la contemplation occupe une place fondamentale parce que tout vrai enfant de Dieu converti a en lui-même l'image de Christ et c'est ça qui guide son comportement un vrai enfant de Dieu a d'une manière inexplicable une connaissance intuitive de Jésus qui habite en lui et il passe le temps à imiter Jésus même sans le savoir acclamant pour le let us clap psalme 63 verset 2 et 3 le salmi dit ceci oh Dieu tu es mon Dieu je te cherche mon âme a soif de toi mon corps soupire après toi dans une terre aride desséchée sans eau ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire therefore I contemplate you in a sanctuary to see your power and your glory je te contemple I contemplate you 2 Corinthians chapitre 3 verset 18 2 Corinthians 3 verset 18 nous tous qui le visage découvert all of us whom face are discovered contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par l'esprit comme par le Seigneur l'esprit we are transformed in the same image from glory to glory as by the Lord the Spirit tous ceux qui sont convertis all those who are converted contemplent le Seigneur tous les jours they contemplate the Lord every day et cette contemplation les transforme and this contemplation transformes them à la même image que le Seigneur lui-même into the same image like the Lord himself si vous rencontrez un frère qui médite tous les jours qui ne change pas il n'est pas converti il ne voit pas Christ le voile existe encore sur son visage ce ne sont pas les enseignements qui transforment les gens c'est la contemplation c'est la contemplation les qui sont convertis pendant que je prêche ils voient des choses que je n'ai même pas dit ils voient des choses que je n'ai même pas dit leur regard perce le ciel et ils vont au-delà des mots et ils portent déjà en eux ils savent même déjà comment ils vont méditer ils savent déjà ce qui doit changer dans leur méditation je vais rechercher les frères qui ont médité d'une manière révélée que Dieu a béni vous allez voir nous tous qui le visage découvert all of us whom whom faces are discovered comme dans un miroir la gloire du Seigneur et are contemplating like in a mirror the glory of the Lord nous sommes transformés par la même image de gloire en gloire de gloire en gloire on parle au Seigneur l'Esprit si tu es assis chaque jour on enseigne chaque étude ne change pas le voile est encore là si tu es assis et si tu es assis pour recevoir les enseignes et que tu ne changees ça veut dire que le voile est encore là et quand le voile est là même si tu médites 365 jours même si tu médites 365 jours tu ne vas pas comprendre tu ne peux même pas méditer 365 jours parce que ce ne sera pas un bon exercice pour toi ça ne te donne rien ça sera ennu it will be annoying psalm 17 vers 15 pour moi dans mon innocence in my innocence je verrai ta face i will see the face dès le réveil from my waking up je me rassasie de ton image i satisfy myself with your image dès le matin in the morning je contemple ton image i contemplate your image je suis rempli and i am barely full je suis rassasie i am satisfied un enfant de dieu a child of court a child of court ne doit pas être rempli de l'image de l'arversaire must not be filled of the image of his adversary les problèmes remplissent son esprit the problems fill in his spirit il est lourd he becomes heavy il a peur he is afraid dans son esprit le diable est gros gigantesque and the devil is very big gigantesque in his spirit he sees the death he sees the coffin et il est rassasié de cette image and he is full filled with this image mais le roi david mais king david écoutez pour moi dans mon innocence je verrai ta face et il ajoute dès le réveil je me rassasie de ton image i satisfy myself with your image toi tu es là tu es rassasié par l'image des petits serpents au lieu de regarder jésus à la croix tu es là laissez moi laissez moi you are here satisfied with the image of little snakes hey hey you snake leave me hey in the name of jesus thank you you are overcome tu ne peux pas devenir quelque chose you will not become anything hey dès le matin in the morning je me rassasie de ton image i satisfy myself from your image i satisfy myself from your image pensons en bas tu ne les vois même pas and the little snakes are down pour moi pour moi pour me dès le matin in the morning je me rassasie de ton image je me rassasie de ton image que quelques frères se prie let some brothers pray que notre vie de méditation change that our life of meditation changes père éternel nous te bénissons pour ces merveilles et nous supplions que cette vérité soit esprit et vie en chacun d'entre nous nous supplions père qu'à compter de ce jour notre vie de méditation change nous prions père que nos méditations changent oh notre dieu pour ce faire nous supplions que notre les yeux de nos cœurs soient ouverts à que nous puissions contempler les merveilles de ta loi seigneur oh notre dieu nous supplions nous supplions pour des moments de timidité avec toi nous supplions père pour des moments de romance avec toi oh notre dieu fais le nom de jésus christ amen je veux t'être des fruits pour le voile qui est déchiré seigneur mais tu déclare dans ta parole que mon peuple périfaut de connaissance seigneur seigneur ce soir je vois sa femme qui est exposée seigneur parce que la connaissance seigneur est venue à l'existence seigneur tu viens de donner le secret seigneur pour une méditation seigneur fructueuse seigneur pour une méditation seigneur on est constructif seigneur tu viens seigneur oh tu viens de donner le secret seigneur et je voyais du ciel s'attend qui tombait seigneur merci oh dieu je veux que tu viens d'exprimer ton amour seigneur aux hommes tu n'ont pas marié seigneur parce que tu es un seigneur riche seigneur seigneur oh dieu tu viens de donner le secret seigneur tu viens de le coucher seigneur l'élément fondamental afin que seigneur oh dieu nous battions de quoi le croire de du point de toi seigneur pour faire ton amour seigneur que tu veux l'être mon gré seigneur je veux que tes filles me reconnaissera merci de nous être ton tui seigneur de toi dynamique avec toi seigneur que la croix se revienne au nom de Jésus Christ Amen Dieu donne la révélation Dieu donne l'illumination Dieu te rend capable d'inspiration mais toi tu dois te convertir tu dois te convertir tu dois te convertir pour que le voile soit déchiré pour que le voile soit déchiré pour recevoir des révélations pour recevoir des révélations pour être illuminé pour être capable de contempler tu fais tout ça tu fais tout ça mais sans savoir maintenant tu peux t'organiser maintenant tu peux t'organiser maintenant tu peux t'organiser vivre ça chaque jour pour vivre ça chaque jour pour ceux qui n'ont jamais cérimenté pour ceux qui n'ont jamais cérimenté tu commences au point 1 point 1 est la conversion conversion Amen dans le vent de main chacun exprime son besoin à Dieu chacun exprime son besoin à Dieu l'essentiel c'est qu'il t'exhauste l'essentiel c'est qu'il t'exhauste ce qui est important c'est qu'il t'exhauste et que tu fasses des méditations édifiants dynamiques pour que tu puisses passer dans des méditations dynamiques prions ensemble let's pray together S'il t'exhauste je ne sais ce qu'il t'exhauste à brman ok je ne sais que tu qu'aux quawk Sous-titrage ST' 501